Sous-titres par Jérémy Diaz Pour commencer, chers amis, je tiens à vous poser une simple et unique question. Est-ce que quelqu'un, parmi vous tous, peut me dire pourquoi, pourquoi est-ce que je fais ce plaître ou ? Dans toute franchise. Quand j'allume la console, que je me fous la jaquette, enfin le CD de Dead Space 2 dedans, je me lance, ça commence à m'enregistrer tout le bordel. J'ai pas envie, enfin si j'ai envie, j'ai envie forcément, bien sûr, sinon je le ferais pas. Mais... J'ai pas envie d'avancer. Je suis à moitié tétanisé les trois quarts du temps dans ce jeu-là, sans déconner. En même temps, je vous pousse le réalisme à fond. C'est-à-dire que comme j'expliquais déjà dans les autres épisodes, je me mets dans le noir le plus total chez moi. Pas une lumière d'allumé, j'ai juste l'écran de la télé qui est allumé et le son à fond dans le casque. Ah ben, faites-en eux-mêmes, je vous en supplie. Avant même de continuer cet épisode, foutez-vous dans le noir. Ah d'accord, je viens de voir épisode 5, on est passé à l'épisode 5, là, excusez-moi. Foutez-vous dans le noir, mettez le son à fond. De préférence, foutez le casque. Mettez-vous un casque sur les oreilles. Et vous allez voir ce que j'endure, vous allez voir ce que j'endure à chaque fois, sans déconner. Point de sauvegarde. Ok, du coup, on vient de passer à l'épisode 5. Et c'est vrai que c'est... Putain, c'est vachement bien foutu. Parce qu'on ne le voyait pas... Ben, on ne voit pas la transition, comme j'avais dit. Il y a deux épisodes de ça. On ne voit vraiment pas la transition entre chaque épisode. Alors, je vais juste regarder un truc, là, parce que je viens de voir qu'il y avait quelque chose qui s'écrivait en dessous de la sauvegarde. Difficulté, non ? Ah, d'accord, ok. Oui, annulé la sauvegarde. Ok. Bien, bon, allez. On avance, on avance. Je ne sais absolument pas où est-ce que je vais. Ni pourquoi. C'est quoi cette salle de cryogénisation ? Vous n'êtes pas sérieux ? Non, 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 non. C'est quoi votre problème, les mecs ? Je parle au concepteur du jeu, là. À ceux qui imaginent le scénario, tout ça. C'est quoi votre problème dans la vie ? Non, mais... Non, mais... Vraiment. Véritablement, c'est quoi votre problème dans la vie ? Qu'est-ce que vous avez... Contre la vie ? Pour la détester à ce point-là. Sans déconner. Non, mais il va falloir m'expliquer un jour. Parce que là, je ne comprends pas tout ce qui se passe, moi. Vous prenez plaisir à faire peur aux gens, comme ça ? Ouais, ouais, en même temps, ça peut se comprendre. Mon enfoiré, putain. Ah, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, c'était une caisse. Qui m'envoie valser les munitions à perpète. On n'a pas d'autres, là. Ok, bien. Qu'est-ce que je suis censé foutre ici, bordel ? Oh, il y a une cache qui est ouverte. Ah ! Oh, c'est dedans ! Quoi ? C'est quoi, ça ? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer ? Isaac, il va vraiment falloir que tu arrêtes ces hallucinations, là. Je voulais voir... Voilà, mission. L'évacuation du tramway était ordonnée... Non. Ouais, c'est toujours le même texte. Putain. Je vais où ? Je vais par où ? Même si je vais là, ça va me... Non ? Ok, donc je peux aller voir. Sauvegarde, ok. Plans, il y en a un par là. Stock aussi. Bien ! Juste aller faire un tour de ce côté-là. Ok, ouais, bon bah là. Ça m'amène au même endroit. Je me charge de Staz, je m'en fous. Alors si je dis que je m'en fous, c'est parce que j'ai pas envie d'user une place de... Mon inventaire avec ça. Pour tout vous dire, je préfère encore être blindé en termes de munitions... Qu'en termes de munitions et de santé, plutôt que de la Staz. La Staz, c'est bien, mais voilà, elle se recharge toute seule, déjà et d'une. Et puis, comment... On retrouve de temps à out, on trouve un peu des recharges de Staz manuelles, on va appeler ça, qu'on trouve, vous savez, qui sont collés au mur là. Qui nous permettent de nous remettre full Staz. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour la petite explication. Même si vous en avez rien à foutre, au moins, c'est dit. D'accord ! Pas de... Non mais, pas de problème. Ok. Je... Je... Je comprends. Enfin, je peux comprendre. J'imagine, j'espère. Je crois, j'en sais rien. Je suis perdu, je m'en fous. Allez. Sainte couille de merde. Je suis censé naviguer combien de... Ah, putain ! Me crash pas la gueule, me crash pas la gueule. Mais merde ! Tu l'es. Je voulais lui balancer une grenade dans la gueule, mais j'ai pas... J'ai pas réussi. Parce que j'avais pas assez de munitions. Puis faut que j'évite de faire ça, je suis con, putain. Ouais, j'ai que 89 balles. Enfin, que 89 balles. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Mais ouais, je vous rappelle, je viens des... Genre, j'ai plus de place dans l'inventaire. Voilà. Putain, c'est vrai que des munitions de cutter placement, on m'en trouve au large. Putain. Ça, là-dessus, ils sont pas... Ils sont pas salauds. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais ça. Alors oui, dans les épisodes précédents, j'avais parlé d'un plan, en fait, comme il y avait dans le 1. J'ai l'impression qu'il a complètement disparu. Parce qu'il me semble que dans le 1, si j'ai pas de conneries, j'ai pas vérifié avant de dire ça, donc j'ai peur de dire une connerie. Il me semble que pour voir le plan, il fallait aller là-dedans, dans l'inventaire, et puis naviguer, machin, et on avait le plan. Là, on l'a plus du tout, quoi. Ça m'emmerde, même s'il était complètement foireux, le plan, mais... Ça me permettait de me situer un minimum. Au moins de savoir où est-ce que j'étais. Ah ! Ouais, je m'en salutais. Ok. Par contre, c'est juste complètement irréel, ce truc-là. Enfin, en même temps, on joue à Dead Space, et en termes de réel, mais Cross, il y a mieux. C'est juste complètement illogique, on va dire. On sait jamais. Voilà ! Voilà ! Allez ! Tu l'as pas volé, celle-là, fils de chien. Je l'ai entendu. C'est quoi ces mecs ? C'est quoi ces mecs, là ? C'est pas les mêmes que d'habitude ? Non, je sais pas. C'est moi qui fabule, ou... Non, 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 c'est pas les mêmes que d'habitude, ils sont pas... J'ai l'impression qu'ils sont pas à un stade confirmé du nécromorphe, en fait. Je sais pas, c'est... Eh, bizarre ! Mais non, mais arrêtez, les gars, quoi ! Voilà, au moins, je me sens déjà plus rassuré comme ça. Putain de merde. J'entends des bruits, putain, mais sans déconner, quoi. S'il y a ça, c'est pas pour rien. Non. Non. D'accord, il l'a lâché, va savoir pourquoi. Un kit de soin. Ah, putain, un kit de soin. Euh, très bien. Pas grave. Bon, bah voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est bien. Je voulais me soigner, mais en allant dans l'inventaire pour pas utiliser le gros. Et ça l'a utilisé, putain ! Tant pis, c'est pas grave. Ça s'est fait, c'est trop tard. Euh... J'étais en train de dire quelque chose. J'étais en train de dire quelque chose. Ouais, que c'est complètement illogique, le fait que les mecs soient encore vivants dans les stases de cryogénisation, là. C'est complètement con. Normalement, je veux dire, voilà, les trucs qui sont encore en cryogénisation, ils sont pas censés... Bonjour, madame. Pardon. Ils sont pas censés être encore en vie, quoi. Ils sont censés être cryogénisés, point, terminé, quoi. C'est une période, quoi. Enfin, bref. J'ai entendu un bruit dans mon oreille gauche, là. Qu'est-ce que c'était ? C'est quoi, ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un message. Ok. Ordre d'intervention, numéro on s'en branle. Problème, cercueil et la crypte bloqués sur les voies. Cercueil de la canine, là. Et ta voie d'arrivée des cercueils examinés. Un cercueil coincé à l'intérieur, gravité rétablie, cercueil déplacé par télékinésie, endommagé, plusieurs tentatives, bande d'abrutis. Système d'acheminement examiné, plusieurs structures de soutien abîmées, voies déviées, dégâts causés par la température de la crypte et par la rétusté des installations. Voies réalignées, structures de soutien consolidées, 5 cercueils testés, passage bloqué. Intervention terminée, temps restant terminé en 5 heures. C'est quoi ça en bas là ? C'est un truc de stas ça. Ah bah c'est ça d'acheter Nokia aussi. En termes de réseau, c'est pas super top. Je sais de quoi je parle. Ok, il y a un ascenseur là. Il va falloir que je... Oh, bonjour. Je crois que j'ai plus de place dans l'inventaire, putain. Je m'en vais étonner. Est-ce que je peux loot ? Ça, je vais lâcher les deux javelots là. Tac. Et tac, voilà. Ça, je suis déjà full. Donc, il va falloir que je rétablisse la gravité. Je pense que vous l'aurez compris. Il y a bien beaucoup de recharge de stas là. Ça m'inquiète. Il y en a une là. Il y en a une ici. Il y en a déjà deux. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien assez. Il y a un truc en bas. Je suis trop loin. Descends, Nécrose, ça ira plus vite. Ce sera plus simple. Enfin, plus simple, je ne sais pas. Je regarde juste un truc. Putain, je ne vois rien. Ok. Wow. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Il faut monter. Vous m'entendez. Vous devez monter. Ok. Il y a énormément de recharge de stas. Ça m'inquiète, chers amis. Oh putain, non. Il me le faut de chez moi. Il n'y a pas moyen. Il me le faut de chez moi. Il faut que je lâche quelque chose. Il faut que je lâche quelque chose. Il est chargé au stock. Putain, ça ne me dit pas ce que c'est. Il n'y a pas moyen de le voir, là. Tenue de sécurité. Découpeur. Oh non. Ah, mais attends. Découpeur. Découpeur. Ah, mais non. Je ne connais pas ça. Découpeur. Ah, je croyais que c'était le trancheur. Découpeur. Alors, est-ce que c'est comme dans le 1 ? Je ne sais pas, en fait. Ah non, je voulais prendre le point de force. Putain, je voulais prendre le point de force. Ah bon. Ça pue la merde, cette histoire. Ok. Ok. Puisque là, ça va. Ok. On masse le point de force. Voilà. D'accord, il y a un compte à rebours. Ok. Euh... Ah merde. Ça devrait être bon, là. Putain. Je ne comprends pas. Celui-là, c'est bon. Voilà, machin. Bien, 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 bien. Tac. Je ne me bouge plus. Je suis désolé, je me concentre un peu, chers amis. J'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Ok. Donc ça... D'accord. Ok, donc ça... C'est la... Semi bonne nouvelle. Je peux plus dire deux questions que je vous montre par là. Je n'ai plus l'ascenseur. Bien. Bien, 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 bien. Ça m'aurait étonné. Sans déconner. Sans déconner. Ça, du coup, je ne peux pas le ramasser. On est bien d'accord. Alors, attendez. Comment on fait déjà ? Voilà, comme ça. Oh putain, pas trop, pas trop, pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Pourquoi ça passe pas ? Pourquoi ça passe pas ? C'est bon, ça passe. Je ne sais plus comment on fait pour accélérer. Il y a un truc pour accélérer. D'accord, ok. C'est L2. L2 pour accélérer et R2 pour se remettre sur le droit chemin. On va dire ça comme ça. Tac, 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 tac. Tac, ça, ça s'ouvre pas ? Ça, ça s'ouvre, ok. Partois le cercueil, putain ! D'accord, j'ai compris. J'ai compris, je suis un peu long à la détente. Mais ça va le faire. Oh putain. Il ne faut pas être épileptique. Putain, c'est dur à dire ce mot. Surtout quand il est 22h. Ok. Ah putain, la vache, ça donne mal au crâne, par contre, cette connerie. C'est quoi, ça ? C'est un schéma, on dirait. Un schéma qui te sont en moyen. Ah, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux... Ah, c'est chiant. Je suis désolé, je perds du temps. Je perds du temps, chers amis. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. À tout prix, il va falloir que je trouve un... Je trouve un stock. Est-ce que je la réactive ? Franchement, non. C'est très bien comme ça pour l'instant. Ah, mais d'accord, j'ai pas le choix, sinon ça ouvre pas les portes. Ok, 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 ok. Autant pour moi, chers amis. Voilà. Eh, mais là, tu te prends une poutrelle dans la gueule. Ok, 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 ok. Elle a l'air très, très inquiète. Donc ça me rassure pas plus, ça. Je vous le dis tout de suite, ça me rassure pas du tout. Tenue de sécurité, ça, ça fait plaisir. Et découpeur et kit de soins. Putain, ça fait plaisir, ça. Ok, offre un confort unique. Bonus d'armes, 5% pour les dégâts du fusil d'assaut. Parfait. 15 emplacements d'inventaire. 15 emplacements ? Ah oui, mais au total, d'accord. Détends-toi. Et 10% d'armure garantit votre regard de vos plus haut niveaux d'inventaire et d'armure en mémoire. Parfait. Tac. C'est parti. On va actuer ça tout de suite, comme ça, ce sera fait, chers amis. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des armures uniques où c'est comme dans le 1, c'est-à-dire que c'est des armures qui sont scriptées, quoi ? Que genre t'es obligé de passer dessus, devant, machin, et du coup t'es obligé de les débloquer. C'est une question que je me pose. Wow. Classe. Oh, putain, ce casque. Quoique, en fait, il est glauque. Oh, il est complètement bizarre, ce casque. Bon, on va finir d'être dans ce stock. Je vais créer un crédit insuffisant. Putain, l'abruti ! L'abruti que je suis, je suis un abruti. J'avais complètement oublié que ça s'achetait, en fait, les armures. J'avais complètement oublié ce détail. En fait, moi, j'ai pris le plan, tac, je l'activais, terminé, quoi. Ah, non, non, j'avais complètement oublié. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Et le découpeur, si industriel, t'es commandé. Ouais, c'est la même que dans la... Putain, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles armes à part le lanceur de javelot. Ouais, 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 ouais. Donc, celui-là, je l'achèterai pas. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, regardez mon playthrough sur le premier opus. Je l'achèterai pas, je vous le dis d'office, et puis... D'office, d'office, d'office ! Et euh... Pardon, c'est pas grave. Pétage de câbles. Et, 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 qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme connerie, je sais plus... Ouais, j'achèterai que les nouvelles armes, en fait. J'achèterai que les nouvelles armes. Euh... Comme ça, je vous montrerai réellement le gameplay qui fait partie... De... du jeu. D'accord. En fait, toutes les tenues qu'on gagne, qu'on débloque, elles restent... Elles se mettent automatiquement dans le coffre, dès qu'elles sont plus équipées. Ce qui veut dire, je pense, que du coup, il n'y a pas... En fait, c'est pas vraiment une amélioration d'armure qu'on va avoir au fur et à mesure de l'aventure, mais bel et bien des armures uniques, qu'il faut fouiller pour les trouver. Bien, 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 bien. J'ai plus que 6450 crédits. Ça fait mal au cul, si vous voulez tout savoir. J'ai plus beaucoup de soins. Est-ce que j'ai les moyens d'en acheter un ? Ouais, 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 ouais. Euh... Soins médicaux restaurent modérément la santé. Une petite quantité de santé. Je pense que ce serait plus judicieux d'acheter deux mini-kits de soins, parce que ça coûte 4000 au lieu de 5000, et je pense que le soin sera tout aussi efficace. Voilà. Tac. Alors, voyons voir cette nouvelle armure. Je trouve qu'elle est classe. Enfin, elle est classe, non, mais elle est sympa. Par contre, le casque, il les arbre. Genre, je peux donner un coup de tête avec. Alors, l'inventaire, l'inventaire, l'inventaire. Bien, bien, bien. Ça m'a rajouté 5 barres. Enfin, 5... 5 emplacements, voilà. Et je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que ma barre de santé a augmenté. Même si c'est juste complètement pas possible. Parce que pour qu'elle augmente, il faut mettre des points de force dans le... Bah, dans la force. Tout simplement. À moins que je choisis une connerie. C'est quoi, mais... Waouh, on y voit absolument que dalle. Sans déconner. Si je visse pas, on y voit absolument que dalle. Oh ! C'est juste complètement impressionnant. 1000 crédits, ça fait plaise. D'accord, le jus est revenu. Est-ce que je suis censé en conclure quelque chose ? En toute franchise, je ne pense pas. Il y a un truc, là, c'est quoi ? Ah, putain, c'est un point de sauvegarde. Ok. D'accord, ouais, donc c'est ça. Il faut que j'aille là. Il y a une pièce juste là. Putain, mais c'est quoi ces bruits, sans déconner, quoi ? Que je ne peux pas atteindre. Très bien. Allez, on va s'améliorer un petit peu. On va s'améliorer un petit peu. Je vais déjà commencer par les rigs. Est-ce que je pourrais améliorer ? Non ! Module de stas, voilà. Ah non, ce n'est pas la durée, moi. C'est le nombre de tirs que je voulais. Ah, fais chier, putain. Il faut que je mette 3 points dedans. Je vais encore passer 30 ans là-dedans. En même temps. L'air, non, 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 est dommage. J'ai déjà mis des points là-dedans ? Ah oui, 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 j'ai déjà mis des points là-dedans. Mais c'est ça, pour que j'améliore ma santé, il faut que je foute des points là-dedans. On est bien d'accord. Il faut que je foute des points dans la force. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Désolé, chers amis, je vais encore vous faire perdre un temps précieux là-dessus. Si j'y pense, je ferai une ellipse au montage pour vous couper mon amélioration. Comme ça, ça ne vous fera pas perdre trop de temps sur la vidéo. Qu'est-ce que j'améliore ? Qu'est-ce que j'améliore ? Qu'est-ce que j'améliore ? Je vais continuer le lance javelot. Augmente les dégâts du tir alternatif. Je le prends. Milleure vitesse 0-1-1, ok. Il me reste 3 points de force, il ne faut pas que je fasse le con. Il ne faut pas que je fasse le con. Je ne me souviens plus s'il a... Dommage empalement par technologie. Ok, d'accord. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je vais mettre un point là. Voilà. Et, 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 et. Je vais continuer dans le lance javelot. Je vais continuer dans le lance javelot. Je vais aller là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je garde un point de force, comme d'habitude, pour pouvoir ouvrir des portes si besoin. On commence à se dégager là-bas. Tac. Et tac, voilà. Une petite sauvegarde qui fait plaisir. Putain de merde. J'en profite pour boire un coup. Putain. En tout cas, pour l'instant, pour l'instant, beaucoup plus calme que l'épisode précédent, je trouve. En tout cas, en tout cas, moins flippant pour moi. Pour moi. Pour ma... Pour ma... J'arrive plus à trouver mes mots. On s'en contrôle. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma putain de gueule. Putain, pourquoi j'ai toujours besoin de l'ouvrir ? Quand il faut pas. Wouah, mais il est long, ce tunnel. Wouah ! T'es beaucoup trop long, ce tunnel. Je le prends. Je le prends. Je le prends. Et on va l'utiliser un peu, d'ailleurs. Vu que je viens de l'améliorer. J'ai 30 munitions. C'est juste complètement énorme. Putain, j'y vois rien. J'y vois rien, chers amis. J'y vois que dalle. J'y vois absolument que chi. Wouah ! 10 000... Attends, 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 attends. Je viens de ramasser 10 000 crédits. Genre, je viens de ramasser 10 000 crédits, chers amis. Bah putain. Putain, on ne voit rien. Quand c'est en déconnerie, je peux pas y prendre ça. Ok. J'avais vu, parce que je vois là, ces inscriptions. J'avais vu qu'il y a des mecs qui sont tellement fada du jeu. Enfin, je sais pas si c'est les développeurs qui ont fait ça. J'ai peur de dire une connerie. Mais je sais qu'il y a un dictionnaire qui a été créé pour cette langue. Pour le traduire en français. Ou enfin en anglais, tout du moins. Quoi ? Détendez-vous les mecs. Détendez-vous. Détendez-vous. Putain, il n'y a pas un bruit, ça m'inquiète. Ça m'inquiète carrément. J'y vois rien. Putain, tu vois que chi. Quoi, ça m'éconnerie. Tu vois que chi. Dans le trancheur. Ouais, je vais le prendre. Si jamais j'ai plus de place dans l'inventaire, je le lâcherai sur moi. Parce que je vous rappelle que le trancheur, je m'en servirai pas. Enfin, je l'achèterai pas tout du moins. Donc, forcément, je m'en servirai pas. Je veux pas avancer. Putain, j'ai peur dans le noir. Il y a des bruits qui me font peur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de plus en plus glauque, sans déconner. Je sais pas ce que c'est que ça, mais ça brille. Là-bas. Allez, ferme-la. Tiens, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Les ennemis tant à tant qu'une, là. Allez. J'ai l'impression que ça me nique un javelot quand j'utilise le tir secondaire. Non ? C'est moi qui fabule ou... Putain, je vais essayer. Ouais, 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 ça me nique un javelot. Ah, fuck, je le savais pas, ça. Merde, merde, merde. Donc, du coup, il faut que je l'utilise à bon escient, quand même. Je l'utilise à bon escient. Putain, par contre, je suis... Elle commence à être cheatée, ce terme-là. Ça fait plaisir, je vais vous dire, franchement... Bonjour, madame ! Allez, ferme-la ! Dans la gueule ! Putain, ça me brûle, quoi. Ça fait plaisir, ça. J'aime ! Le seul défaut, c'est que... Ouais, il n'y a pas beaucoup de munitions, quoi. Je sais pas ce que j'ai ramassé, mais je l'ai ramassé. C'est le plus important. Cette fresque pue la merde. Non. Ok. Ok, 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 ok. Alors, je vais checker un petit coup mes enregistrements. Ah, la vache, on est à 30 minutes. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter devant cette porte. Je parle étonnamment, calmement, depuis un petit bout de temps, là, sur cet épisode-là. Je le trouve plutôt calme. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne vous le cache pas. Ça me fait vraiment du bien d'être plutôt au calme, là, d'un coup. Enfin, bref. Allez, sur ce, chers amis, moi, je vous dis merci. Je vous dis merci, déjà, avant tout. Je vous dis merci de regarder, de suivre cette série avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être fidèle à ma chaîne, encore une fois. Blablabla. Toujours la même merde. Hop, vous êtes habitués. Sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 8. C'était l'épisode 7. C'était surtout Nécros, le seul, l'unique. Et c'est un plaisir de tourner cette aventure en votre compagnie. Enfin, un plaisir, il faut le dire vite fait. Allez, sur ce, ciao, ciao. Surtout, n'oubliez jamais, chers amis, portez-vous bien. Allez, bye, bye. Pourquoi, 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 pourquoi tu fais ça, Isaac ? C'est un plaisir.